MEXICO MEXICO ça me fait rire MEXICO 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 il va encore avoir le poumon qui se décolle oh j'en peux plus, on est où d'ailleurs ce décollage de poumon ? bah écoute ça va, une fois de temps en temps j'ai mal mais une fois par semaine c'était donc du cirque en Albanie pour te faire remarquer ? c'est insupportable MEXICO LALALALALA ça me fait tellement rire tu sais ce que je disais pour charger ? tu sais ce qui me fait ? c'est quand tu te concentres pour faire le MEX oh j'suis trop moche attends mais j'suis fermé regarde mais j'connais c'est toujours les merges à travers un piano forte mais j'connais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça il est venu le temps des cathédrales le monde est entré dans un nouveau millénaire j'en m'a voulu marcher vers les étoiles pourquoi tu te tiens à ma main comme si tu te concentrais ? j'en ai marre d'être une bête de foire on se croirait en safari ça me saoule aussi c'est bon ou pas ? c'est fini ce shooting photo ? il est pas bon ce shooting, le dernier qu'on a fait c'était vraiment trop moche avec ça oui bah toi aussi ça fait un peu Ronald McDonald une amie de Théo Lavabo vient de nous rejoindre qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a collé sur le côté regarder à l'ami du gel comme ça pour coller et plaquer ses cheveux tu nous as fait quoi un effet wavy ? c'est pour plaire aux femmes que t'as fait ça ce tatouage c'est marrant ça représente quoi ma belle ? je suis partie d'un gang il y a écrit Jerem Star d'un gang ? c'est pas le Juventus ? c'est écrit Juventus non ? c'est vrai ça ? arrête ton cirque arrête louloute mais tu me fais peur là avec ta ray mais il y a une ray en plein milieu d'habitude t'es pas si stricte polé ! c'est terminé regardez c'est une fin de shooting photo regardez qu'est-ce que c'est que ces gens là qui rentrent chez les autres sans enlever leurs chaussures ? moi j'ai utilisé mes chaussures oui toi t'es heureusement propre et bien éduqué enfin ça dépend mais qu'est-ce que vous faites ? bah c'est jamais propre des chaussures regardez les là tous et toutes ah ça y est les chaussures ont été enlevées c'est la montre des choses en fait exactement bande de sagouins bande de porcs humains bon après c'est vrai qu'on est chez Théo ça ne me concerne que bien peu mais vous savez que chez moi je pourrais déjà fait un arrêt cardiaque qu'est-ce que c'est ? enlève ça attends fais voir c'est hilarant j'avais pas vu non mais en fait c'est parce que j'ai les cheveux courts c'est le carré c'est le carré et du coup quand je m'attafais mais c'est pas vrai mais ici c'est le royaume des postiches je peux voir ? ça vaut 3000€ ça c'est fait à la main ça je pense que c'est 5000€ chez Brigitte c'est mon caniche c'est étrange je vous en dirais vraiment la queue d'un animal non mais du coup quand j'ai pas le temps tu vois je m'attache les cheveux tu veux pas le mettre dans ta culette pour faire des blagues putain mais c'est hilarant tout de suite j'ai l'air coiffé tu vois bah non franchement en vrai c'est une heure d'être coiffé c'est très bizarre c'est drôle non mais tu sais alors par contre tu sais que effectivement je trouve ça très moche mais euh non mais pas sur toi à la main comme ça c'est très moche et bizarre mais tu sais que quand je t'ai vu non je me suis dit putain elle s'est fait un chignon et tout ça a dû lui prendre un temps fou ça fait hyper non pour le coup ça fait vraiment très préparé et on dirait un vrai c'est moche dans la main mais loin d'être moche sur la tête je te jure non mais de vrai putain c'est bluffant hein ah non mais c'est la même colorimétrie et tout enfin t'as pris le même noir non mais c'est marrant hein bah oui c'est parce que j'ai le donc en vrai j'aime bien parce que sur toi ça fait quelqu'un en direct tu sais que t'es hôtesse de l'air ou on dirait je suis agent immobilier alors moi j'aurais dit videur de boîte de nuit mais euh allez la queue de caniche tu peux me la réenlever que je rigole j'adore ça me fascine ces artifices tu sais qu'ils sont hyper bien fait en plus parce que mais même toi hein là ah non là t'as pas ton mulet mais ça c'est la coiffure de secours parce que c'est quand j'ai les cheveux sales tu sais je les plaque bien avec du gel et je les attache et tout 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 alors vous vous demandez qui est cette veuve noire faut que je vous explique alors ce personnage est une amie de Théo c'est ça ? c'est ça qui apparaît dans notre clip tu as tourné sur notre clip toi tu connais le son et j'ai vu le clip en avant première et alors t'aimes bien ou pas ? moi j'adore c'est vrai ? quand je vois le clip ça me met dans ça me procure des très bonnes énergies puisque ça me rappelle le jour du tournage c'était trop bien ah d'accord ma belle c'était trop bien et alors là où tu as gagné quand même un sacré tiquet d'entrée c'est que tu es invité à ma soirée d'Halloween ouais et j'ai déjà préparé mon costume et tout et moi je te sens que j'ai gagné je t'ai bien aimé est-ce que tu vas gagner ? j'espère pour toi franchement mon costume il envoie du lourd de ouf en fait ouais mais il y a des gens il y a du niveau quand même bah moi je peux te dire que c'est du niveau mon costume écoute je te le souhaite bah tu verras de toute façon c'est le public qui vote donc les puces le 31 au soir c'est vous qui votez très spectaculaire je la trouve un peu sûre d'elle là derrière l'agent immobilier je sais ce que j'ai fait et c'est-à-dire que c'est incroyable regardez les puces on est à Annecy My Night et il y a un signe en plein milieu de la ville bon là il est occupé je sais pas ce qu'il fout la tête dans l'eau il pioche il pêche mais il est là regardez voilà c'est joli cette ville hein c'est très beau Annecy c'est toujours un plaisir de me balader avec mon ami Théo dans sa ville d'origine cette ville qu'il a vu naître non mais c'est vrai que c'est un plaisir de recevoir les gens dans la ville oh retour des alpages qui c'est qui revient des alpages ce soir ? c'est quoi ? non mais c'est le nom d'un parking mais c'est quoi ? le retour des alpages c'est quoi exactement ? c'est un énorme événement à Annecy oh j'adore des cendres des vaches oh génial j'espère qu'aucun animal n'ait maltraité moi je sais pas bah et voilà on se promène ce soir dans Annecy regardez My Night c'est quand même très calme cette ville c'est normal il n'y a pas énormément de soirées c'est super calme waouh moi j'adore en tout cas ces petites façades colorées et puis c'est calme c'est reposant j'adore ce centre-ville c'est beau c'est quoi ce grand clocher là avec ses portes et tout tous les restos c'est trop mignon ohlala franchement je suis trop content d'avoir un ami qui habite à Annecy c'est toujours mieux qu'à Charleville-Mézières regardez cette architecture de ville avec des petites voûtes c'est tellement joli j'adore toutes ces petites ambiances on va passer une super soirée bonjour hein ohlala j'adore j'ai l'impression d'être en vacances quoi je vous jure ça y est je crois que la saison des raclettes est officiellement ouverte on va sans doute s'en faire une c'est mon petit joker de la semaine on mange réellement une raclette là non sans rire mais c'est toi qui a dit ça ah oui mais j'ai vraiment envie mais je pensais que vous alliez me tenir tête mais bon tant mieux regardez les plus cette petite déco très chalet avec des cloches enfin des euh des trucs oui des cloches de vaches et tout là comme ça mais moi j'adore et effectivement ici c'est mieux qu'en face regardez c'est vraiment hyper beau j'adore le le cachet qu'a ce petit chalet bravo vous avez vous avez bien choisi mes belles alors apparemment ici on soutient le Paris Saint Germain allez bientôt non gaillard Paris Saint Germain et après y'a quoi dans le silence de nos caves bon c'est mignon ce petit euh ce petit chalet n'est-ce pas bonjour hein bonjour pas battu à la bonne franquette quoi mais regardez le menu c'est incroyable trop bien fait c'est un petit volet mais j'adore mais moi tout me plaît ici dans cette région j'envisage à venir m'installer de venir m'installer là d'accord mon coach va être en PLS ah la queue de caniche regardez ça fait hyper mal hein la pression qu'il y a sur ce truc waouh comment ça s'enlève je t'ai perdu chignon mais attends comment ça ah oui c'est allé au milieu d'accord mais moi je suis trop content de manger ma petite raclette ce soir tu as pris pareil que moi ma belle je viens d'apprendre ce soir qu'on était du même signe astrologique que tu étais capricorne comme moi capricorne c'est incroyable c'est pour ça qu'on s'entend bien on est des bêtes de corne après ça dépend de l'ascendance on est exactement pareil oui mais on est ambitieux têtu travailleurs perfectionnistes et on change des fois perfectionnistes des fois non on est très compatibles absolument sauf sexuellement mais je suis content parce qu'aujourd'hui ça a été un peu mon tortionnaire toute la journée on m'a exploité et toujours plus de photos de tournage de machins de trucs et là ce soir je suis en roue libre je me détends ah bah oui alors roue libre oui raclette c'est vraiment roue libre non mais t'es où moi j'ai Annecy je vais vraiment manger quelque chose de ça tu comprends pas et là oh j'adore je suis trop content c'est la raclette des balais alors ce qui est bien c'est que tu es toujours content mais mais du coup des fois on se trop le cul pour des exigences qui ne sont plus valables le jour même c'est vrai mais on a qu'un vie c'est officiel nous partons donc sur une raclette avec un individu en face qu'en fait j'ai testé je voulais voir s'il allait résister à mes demandes et il a foncé droit dans le mur en me disant ouais moi aussi j'en ai envie d'une je me suis quand même pris une petite assiette regarder deux légumes pour me donner bonne conscience on a la charcuterie et c'est parti on attend quoi les patates oh mon dieu je peux goûter je veux bien que tu goûtes mais tu me laisses goûter la tienne aussi interdit la raclette ça ne se partage pas octobre rouge regardez vous pouvez mettre un petit ruban pour soutenir le cancer du sein c'est ça ? bah oui c'est ça hop là regarde pour les femmes et pour les autres aussi quoi ? si je mets du rose dessus ça prend moins lesbienne bah enfin c'est quoi ces préjugés ils vont t'acceptes comme tu es mais on s'en fout oula pas de voix le matin là voilà je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai des boutons qui émergent en plein milieu de la tête on dirait un cyclope mais c'est le fond de teinte au lavabo ça c'est à chaque fois qu'ils me poussent ces produits sur la tranche j'ai des boutons qui émergent bon sinon c'est reparti aujourd'hui pour une nouvelle journée de tournage et de shooting on a pas mal de petites pastilles promotionnelles pour notre projet à faire on s'est dit vraiment que sur ces deux jours on était efficace au max qu'on tournait à fond donc là je vais le retrouver et puis bah c'est reparti hein les puces on va aller avancer sur tout ce qu'on a à faire bonjour alors on est bien réveillés ? ça va et bah bonjour bonjour bienvenue dans la oui les puces nous ne dorment pas ensemble il a une chambre d'amis chez lui mais je préfère comme vous le savez dormir de mon côté dans un hôtel on est en train de marcher sur pour être tranquille le soir de quoi ? ouais tu vas bien ma belle ? ouais et toi ? tu es en forme pour cette journée ? écoute ouais il pleut je suis un peu deque mais bon tu es sorti jusqu'à quelle heure encore hier ? je sais pas minuit et demi une heure d'accord ma grande bon il va falloir être efficace aujourd'hui et oui boule puante ça va ressortir justement en parlant de boule puante à mon avis les combinaisons qui puent parce qu'on va peut-être se faire des vidéos avec enfin on va voir voilà oui oui on va faire avec ça ouais elles sont où ces combinaisons d'ailleurs ? bah je sais pas tu veux enfin j'en ai des à motif d'ailleurs si tu veux pour changer ça peut être bien en super héros tu sais ça fait genre la version chipolata mais virile j'espère qu'elle pue pas bah il y en a qui ont jamais été mises encore ah bah excellent et elle me sent un peu trop grande donc ce sera parfaitement ta taille excellent tu remarqueras que ce matin j'ai été mais alors plus que ponctuel exactement et c'est ça que j'adore parce que moi vraiment je me fâche avec des jambes je me suis déjà fâché c'est vrai ? pour le retard bah tu te fâcherais ta pote Garou punaise non mais je me suis déjà fâché attends je veux dire il y a des fois où on te dit ouais Théo rendez-vous à telle heure chez moi alors je cours je cours je cours j'arrive ma pote elle scisse les cheveux et elle est pas habillée je dis mais tu te fous de ma gueule moi j'ai autre chose à foutre que de te regarder de préparer en fait ah non mais c'est clair il y a des fois j'ai pété des câbles et je me suis déjà fâché ah non mais moi je suis toujours très ponctuel j'étais même en avance ça je sais pas parce que moi je suis arrivé à l'heure donc c'est parfait je suis d'un sérieux moi dans le travail bon qu'est-ce qu'il est encore en train de faire dans sa cave là c'est pas possible qu'est-ce tu fais ? là il y a tous mes costumes de mes clips enfin du bordel dans la cave ? tu veux que je mette tout ? c'est hilarant il y a aussi des trucs qui puent du coup c'est mieux de le stocker dans la cave qu'est-ce que c'est que ce cirque ? regardez il y a des tableaux c'est toi qui as fait cette photo encore ? oui j'avais 20 ans quand j'ai fait ça avec des masques de Simpson c'est qui ces gens ? c'est ma mère, ma soeur ah c'est là que tu as appris l'histoire de la photographie en images ? exactement c'est dans ta cave qu'est-ce que c'est que ce merdier ? non mais alors même dans la cave c'est enfantin ah c'est drôle regarde ah non regarde pas ça ce serait un futur déguisement d'Halloween lequel ? ah lequel ? ah les frites là-bas au fond c'est donc dans ce carton que les combis c'est quoi ? combis dernière chance pourquoi dernière chance ? c'est vraiment celles qui puient qui sont très sales celles-là parce qu'en fait j'en ai plein je verrai des boîtes en haut et quand je les mets une fois ça va deux fois ça va et après dernière chance c'est quand je peux les mettre qu'une dernière fois du coup pour savoir où j'en suis dans les stocks je fais une boîte dernière chance ça fait la boîte dernière chance c'est transformé en euh bah une chance quoi ah ouais parce que j'ose même pas imaginer l'odeur épouvantable j'ose même pas imaginer mais la crasse de ces combinaisons tu vois regarde il y a même des petites traces parfois ça c'est pas ce que c'est oh ça me dégoûte quelle horreur ça c'est vraiment des vieilles combinaisons quoi ah oui hum hum oh allez je prends ça quelle horreur euh je vous cache pas que vraiment je redoute un peu cette journée là je suis pas hyper chaud pour enfiler les combinaisons de la cave qui pue de la dernière chance donc j'espère que je fais pas choper une infection de peau puisqu'après déjà les boutons qui émergent avec ton fond de teint là cimer ah non mais ça me ouh ça me fait tourner de l'oeil les combinaisons puantes en tout cas c'est quand même bien drôle on sait tout de suite chez qui on est quoi c'est quoi ce livre j'aime la saucisse on me l'a offert pareil il y a quoi dedans recette histoire plus qu'un livre de cuisine un mode de vie saucisse j'embosse les saucisses sortez votre machine à saucisse du congélateur passez les boyaux sous l'eau mais qu'est ce que c'est que ça c'est une fan qui t'a offert ça ? ouais c'est drôle enfin une fan je sais pas mais en tout cas une meuf qui a écrit ce livre ah ouais ? c'est trop drôle putain ah il y a combien de combinaisons là mais c'est pas possible oh oh waouh il faut un appartement une pièce spéciale pour ranger toutes ces combinaisons oh my god j'ai l'impression comment dire que ça rentre ouais difficilement ça sent déjà l'honneur oh quelle horreur c'est pas toute neuve oh non j'ai pas trop les dégâts de la raclette c'est pas vrai mais tu rentres vraiment là dedans regarde c'est pas vrai tu sais qu'au festival de poupées elle a explosé ma combi ah bon ? et bien j'étais comme ça oh j'arrivais j'étais comme ça je me disais mais tu veux que je fasse quoi je peux pas aller sur scène tu m'imagines ? c'est là où j'ai hurlé et je me disais heureusement que j'étais pas à poil dessous parce que tu fais comment ? bah tu fais pas quoi t'annules ta prestation heureusement que t'en privates toujours une de secours heureusement oui oh mon dieu la raclette et puis moi mes combinaison elles sont spéciales parce qu'elles sont retaillées par ma couturière oh c'est reparti ce bordel mais c'est pas vrai oh mais c'est quoi ceci ? on dirait pas un super héros bah j'aurais dit un suppositoire tu sais que j'avais fait ninja warrior avec ça celle là ouais mais sauf que t'as été annulé de ninja warrior j'ai jamais été diffusé alors j'étais allé super loin comment ça se fait ? bah parce que voilà il y avait eu une polémique à l'époque et du coup le programme il m'a pas diffusé ah bon pourquoi ma belle ? bah tu sais sur les réseaux sociaux les haters j'avais dit je vais faire ninja warrior et du coup il y en a plein qui sont allés taguer TF1 c'est pour ça qu'il faut jamais dire les émissions qu'on fait à l'avance ah d'accord ma grande en plus j'étais allé super loin j'étais tombé au je sais plus au troisième ou quatrième obstacle je crois que c'était au quatrième mais t'avais fait l'émission dans cette tenue ? j'avais fait une chanson et tout j'avais des pom pom girls j'avais un costume spécial et il m'avait dit c'est la séquence de l'année Théo tu te rends pas compte ce que ça renvoie pour les LGBT pour les gens qui disent que t'es un guignol parce que dans le public il y avait ma mère et tout le monde disait Théo Lavabo il va tomber au premier obstacle et même moi j'étais trop surpris je suis à chaque obstacle vu que je savais que j'allais pas passer je prenais mon temps je marchais mais ouais c'est voilà bref l'histoire de la combinaison rouge et d'ailleurs la combinaison ninja warrior gelée et vu qu'elle a des diamants collés ici du coup elle est très reconnaissable mais attend toutes ces combinaisons là elles puent toutes autant là comme ça ? non il y en a plus que d'autres mais ça se voit la texture mais comment ça se fait qu'elles puent autant ? oh mon dieu comment ça se fait cette odeur nauséabonde ? parce que je les ai mises plein de fois en fait mais elles ont jamais été lavées ? tu peux pas les laver tu sais bien t'en as une bah si tu la laves elle perd toutes les paillettes ah bah je sais pas ça veut dire que je les mets moins que toi moi mais euh ouais non franchement tu les mets trois fois et puis après t'as des auréoles et puis il y a plus de paillettes mais je vais t'en montrer une qui est très très vieille tu vas comprendre ah oui effectivement elles sont bien crasseuses c'est bien tachées voilà ça c'est exactement ce que je te dis regarde la matière part oh il y a des auréoles et tout bah celle là c'est pire que tout et tu les remets vraiment des fois celle là ? bah je peux pas quelle horreur je peux pas et vous savez pas la meilleure il veut vendre sur Vinted ses combinaisons qui puent il y a des gens qui me disent c'est quand que tu vends tes combinaisons et tout et en fait tu sais ils mettent des logos je crois de nez donc c'est pour les odeurs hein tu crois ? bah oui mais c'est vrai qu'il y a un vrai mais il y a un vrai créneau fétichiste hein et les miennes je peux te dire qu'elles sentent autant les vendre et de toute façon j'en fais rien bah attends mais tu crois vraiment que des gens vont acheter ça ? bah ça peut me rembourser au moins à mes combis puisque t'as vu tout ce que j'ai ? il va tout mieux les essayer donc là on est en train d'essayer de voir laquelle est la plus odorante je vais te montrer la pire à quoi ça ressemble et pour en fait c'est à dire que plus elles sont sales et odorantes plus elles coûtent cher c'est ça ? bah oui on peut mettre la pire ouais et j'ai surtout celle d'incroyable talent c'est laquelle ? bah c'est celle où il y a juste des gants avec donc celle-là on peut la mettre très chère ah oui celle-là elle est vraiment dégueulasse hein et bah voilà pourquoi je vais la mettre sur Vinted parce que celle-là je pense qu'elle plaira vraiment euh il y a des auréoles sous les bras aussi non je... ah oui d'accord pas que des auréoles voilà oh et tu crois vraiment que ça va se vendre ? bah je pense après bon tout dépend du prix mais euh je vais mettre le prix fort quand même parce que pour moi ça reste des pièces rares ah mais c'est abominable c'est vrai que c'est un peu surprenant ah mais c'est pas une légende on dirait un panier de linge sale après en vrai moi j'aime bien mais... quelle horreur mais... c'est abominable ah non mais là mais c'est ah mais c'est... j'en ai la tête qui tourne mon nez vient de tomber officiellement au sol mais comment elles peuvent être aussi sales et puis en plus le pire en fait ce qui est bizarre c'est que tout le monde les amuse quoi et puis tu sais pas pourquoi ça craque là ou pas enfin c'est vraiment bizarre mais l'odeur est inexplicable c'est du plastique transpiration mais c'est c'est... en fait j'ai pas les mots c'est absolument immonde c'est l'une des choses les plus choquantes que je n'ai vécu de ma vie ça fait pas... tu sais l'odeur du sport c'est... ah non ! c'est mon odeur non ouais c'est pas l'odeur du sport non 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 c'est clair c'est une odeur de pourriture de moisissure mélangée à de la transpiration mélangée à de la crasse et à du synthétique enfin c'est abominable il y en a combien mais c'est pas possible en tout cas Gigi j'ai vraiment espoir de devenir riche avec toutes ces combinaisons qui puent oh mon dieu mais quelle horreur ah un thé au lavabo sans son renard crevé sur la tête n'est pas un thé au lavabo je pense que ça se vendra mieux si je suis à la photo ou je la porte ah mais parce qu'il faut faire les photos avec les combinaisons portées je vais en prouver que tu sois là bah en gros je suis venu pour t'assister et mettre en ligne tes annonces dégueulasses quoi écoute on est un peu en avance donc autant en profiter bon il m'a demandé de le prendre en photo pour ses annonces pour vendre ses combis dégueulasses je sais quoi je souris je pose comme ça bah attends mais je sais pas mais tu crois vraiment que ça va se vendre je fais comme ça bah je sais pas si c'est un argument mais bon mais tu crois vraiment que ça va se vendre non sans déconner ah bah de toute façon je vais te montrer j'ai des demandes sur Vinted tu rigoles bah en fait j'en ai parlé en story une fois en disant ah mais qu'est ce que je vais faire de tout ça je pense que je vais les vendre et les gens m'ont dit c'est quand que tu met tes combinaisons sur Vinted donc euh mais ils sont au courant qu'elle pue bah ils mettent le logo avec le nez non mais les bras m'en tombent on vit dans un monde j'attends de voir les messages là mais je je suis un peu ah mais c'est une fille en plus non 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 c'est le nom qui passe non mais attendez je cache le nom mais c'est réel à quand les combis décrappent à laver vive le fétiche avec une bonne odeur de mal de toi non mais attends mais c'est réel bah oui mais c'est pour ça que je me suis dit ça doit marcher mais tu penses te faire combien avec tout ça bah je sais pas vu d'en avoir une quarantaine je sais pas un max de fric si ça se trouve c'est ça qui est flippant déjà si ça pouvait me rembourser le matériel ça serait quand même bien non mais moi je suis dépassé là les gens sont complètement tarés enfin je comprends pas enfin pour avoir senti vraiment ce que ça sent mais pour rien au monde t'as envie de posséder ça dans ta vie enfin il y a un réel problème dans cette société là en même temps j'ai envie de dire il y en a ils achètent des parfums pourquoi pas acheter un truc qui sent autre chose je vais me faire un max de fric je vais être riche je vais pouvoir rembourser la matière je pense que je pourrais je pense que je peux me faire 3000 val avec ça mais c'est abominable là tu sais qu'à force de secouer les vêtements il y a une odeur qui monte j'ai été obligé de les mettre à la carte non mais c'est horrible au début c'était dans mon placard et quand je rentrais dans ma chambre ça a pué tu m'étonnes c'est abominable je savais pas ce que c'était et je me suis rendu compte que c'était ça oh mais c'est horrible non mais là je vais je vais gerber donc bah écoutez j'ai pas les mots je puis alors il est débordé là donc c'est matinée quoi publication d'annonces en ligne alors on a une heure d'avance donc une heure ah une heure mais on va jamais pouvoir mettre autant de combinaisons non mais moi j'en peux plus vraiment je suis épuisé quoi ça va vraiment se vendre je peux pas faire bah écoute peut-être je sais pas arrêter tes coderies parce que moi tu m'épuise hein il faut des gros plans sur les tâches c'est ça ? bah je sais pas bah je sais pas si c'est un argument de vente apparemment allez vas-y fais bien des photos de tes auréoles parce que je crois que c'est ça qu'ils aiment bien les gens ah bon ? non mais plus loin bah non mais il faut bien les gros plans plus loin il faut bien des gros plans mais ça me dégoûte enfin je... il y a vraiment non c'est pas vrai non mais si vraiment il y a une vente qui se fait là je... oh mais je pars vivre dans un autre pays moi parce que je ne comprends définitivement plus ce monde non mais c'est pas vrai c'est quoi la porte ? mais ça fait hyper cheap c'est atroce ohhh non mais non c'est pas... je... vraiment je... j'ai absolument plus les mots de... de ce que je suis en train de vivre vendre ? je la mets à combien ? celle-là bah je sais pas hein c'est à toi de voir hein je sais pas jusqu'où les gens sont prêts à aller je la mets à 500 euros c'est une plaisanterie j'espère 500 balles un truc comme ça qui daube ? non mais attends si des gens achètent ça vraiment euh... tu me diras euh... il y en a bien qui achètent des chaussettes et tout ou des photos de pied je la mets à 1000 euros arrête d'abuser hein faut pas pousser on verra si celle-là se vend déjà ohhh ah oui elle déteigne vraiment quoi ah ouais non mais là je vais tâcher mon drap de lit bah ça m'a bien grave hein on en est plus sûr on est plus après ça m'a plus j'ai à toucher de laver ohhh non mais c'est... c'est lunaire là là c'est pas possible l'annonce combinée ils ont été qui pu porter son tour de concert fort pour les amateurs accompagnés d'une dédication c'est pas possible j'ai l'air content hein mais tu vas vraiment mettre ça en ligne c'est clair non mais tu rigoles bah oui ah bah t'as l'air bien content ouais c'est clair ohhh mais c'est pas vrai euh... état bah je mets quoi satisfaisant c'est le pire article porté utilisé plusieurs fois présentant des imperfections et des signes d'usure précise avec des photos et une description détaillée les défauts de ton article bah on a dit qu'elle puait on a montré les tâches on pourra pas faire de réclamation je l'ai mise à... ta la la... 499 euros non mais c'est une blague bah on verra 499 balles bah franchement ce truc vert immonde là non tu rigoles ça se mérite non mais imagine ça part non mais bon moi je quitte ce monde c'est pas possible ah bah franchement j'ai vu des trucs bien pires vendus bien plus cher s'il y a vraiment des gens qui achètent des combinaisons non lavées c'est qu'ils ont un problème je t'aime bien Théo mais moi je n'en voudrais pas alors il y a en tout cas des gens qui n'en veulent pas pour l'instant bah je me doute bah de toute façon les pièces d'art c'est fait pour un public spécifique c'est vrai que c'est spécial Vanessa j'en voudrais pas non plus et là je vis un très mauvais moment parce que les odeurs les effluves là c'est... c'est très compliqué à vivre allez voilà article en vente oh mais c'est pas vrai non mais c'est pas vrai alors il y a une vente ou pas ? euh bah non bah ça va pas se vendre comme ça mais là il y a 13 favoris déjà tu plaisantes bah je dois avoir plein de favoris allez suivante c'est pas vrai tu vas... il y en a combien ? ouais au moins une cinquantaine tu vas toutes les mettre une par une t'en gardes... je pourrais la vente c'est la compétition de Bastien t'en mets aucune ? eh ? t'en gardes aucune ? bah non allez allez on enchaîne aujourd'hui c'est une petite entreprise prometteuse hein euh c'est finalement un nouveau commerce de proximité si on peut appeler ça... si on peut appeler ça comme ça on peut dire ce qu'on veut mais c'est hyper écologique c'est voilà c'est du recyclage ouais alors hygiénique ça non mais écologique oui putain mais elles sont toutes autant mais éclatées les unes que les autres c'est combien elles sont mais bon regarde tu vois bouge froid c'est une blague il y a une notification l'acheteur a déjà réglé les frais de porte tu peux je crois que la combinaison a été vendue mais j'ai plein d'autres trucs j'ai pas que ça hein bah je sais pas là il y a une notification non mais ça a été elle a été vendue c'est ça qui a été vendu mais tu rigoles je suis trop content avec des coeurs non mais attends le mec il a payé 524 euros 65 avec les frais Vinted mais tu rigoles non regarde attends il y a 4 minutes je suis trop content mais c'est une blague l'acheteur a réglé les frais de porte tu peux maintenant télécharger le bord d'euro dans 499 euros non mais attendez non mais c'est pas possible c'est qui staré qui a acheté une combinaison puante à 500 balles attends regarde non mais tu plaisantes j'espère non mais là j'ai plus les mots avec les frais il y a un mec qui a acheté une combinaison qui daube de Théo Lavabo à 499 balles mais c'est réel attends viens on va voir sa photo mais c'est pas possible tu rigoles j'espère attends mais c'est pas sa tête non mais c'est pas c'est pas c'est pas vrai dressing mais c'est qui ce mec a acheté une combinaison à 499 balles je m'appelle 1 1 je suis kiffeur très exigeant et j'adore les fringues vintage ah bah la photo d'accord oui on voit que c'est quelqu'un qui est je sais pas c'est bizarre avec des chaussures qui est un peu fétichiste quoi c'est quelqu'un qui a aimé les odeurs de chaussures bah visiblement de combinaison je suis un kiffeur alors bon mais c'est pas vrai très exigeant mais c'est pas croyable non mais euh j'ai pas les mots je suis trop content mais attends c'est génial non parce qu'en plus de rien c'est quand même un budget d'acheter toutes ces combinaisons hein et bah là euh bah en fait ça relance un nouveau business mais on vit dans un monde de taré hein bah après c'est pas parce que j'en ai vendu une que j'en vende beaucoup hein mais euh non mais ça m'a grave motivé franchement je vais me faire un fric monstre ça va tout m'a remboursé allez hop la merde c'est fait c'est pas vrai oh ah ou celle-là ouf mais attends mais celle-là elle va partir comme un petit peng mais attends mais c'est pas vrai en plus le pire c'est qu'il y a quelqu'un qui a vraiment acheté la combinaison à 500 balles malgré l'odeur ignoble quoi c'est quoi je vais les porter pour faire les courses c'est quoi je vais acheter des combinaisons que je vais porter la journée et je les revendrai après mais non mais c'est pas possible celle-là elle est bien regarde mais vous avez vu hein il y a je vous jure qu'il y a un mec qui a acheté une combi à 500 balles celle-là je les vise pour un mariage le mec est débordé quoi c'est je vous jure il a ouvert un nouveau commerce quoi c'est non mais c'est ça n'arrête pas en plus j'ai mis 500 balles pour rire enfin tu vois oh je suis outré t'es pas trop jaloux bah non non moi je gagne ma vie honnêtement tu donneras la tienne je pourrais vendre la tienne non 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 la mienne est propre et je la mettrai peu c'est vraiment plus rien de l'arrête là c'est un business fleurissant ah bah ça l'a motivé tu m'étonnes il vient de vendre une combinaison à 500 balles ah bah là il a envie de toutes les vendre tu sais que tu peux te faire au moins 10-15 mille balles hein à ce rythme hein ah bah de ouf non mais c'est pas combien même si j'en manque une par mois oh elle est belle celle-là et elle pue aussi non celle-là franchement c'est un entre deux mais je pense qu'il y en a pour tous tu vois celle-là elle sent pas trop parce que je l'ai mise qu'une fois quelle horreur mais par contre on commence à avoir la détérioration oh mais elle est dans un état c'est abominable tourne-toi Benoît Benoît tourne-toi ah ouais et tu penses qu'elle va partir à 500 balles celle-ci si tu la mets aussi en vente elle pue pas quoi du coup je sais pas les gens préfèrent quand ça pue non allez suivante les photos sont faites de la rose on enchaîne mais y'en a mais attends non stop y'en a pour la matinée là ohlala quelle horreur alors il y a beaucoup de gens que ça choque là les réactions que je suis en train de lire là ah bah oui il y a je peux comprendre en même temps c'est très atypique quoi c'est très particulier enfin je vais vous dire finalement c'est pas lui le plus taré c'est ceux qui achètent on se dit au final non mais au final il aurait tort de pas en profiter mais bon elle s'est quand même vendue en 10 minutes mais t'assumes complètement quoi c'est ça qui est dingue bah je m'en fous parce que de toute façon regarde au moins moi je vends quelque chose tu vois y'en a qui font tapoter 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 moi au moins je vends un truc ça fait un souvenir les gens ils sont contents et en plus je le dis et je le pense c'est écologique bah non j'ai aucun scrupule à vendre des combinaisons qui puent parce que quand je vois les gens qui grattent de l'argent sur tik tok en disant tapoter tapoter moi au moins je propose du physique ça me fatigue vraiment j'en ai ras le bol quoi applique toi bah quoi applique toi on s'en fout t'as vu la gueule des combis enfin ah scandale il a oublié de mettre son runner crevé sur la tête j'ai oublié il faut bien rembourser la perruque ça me fascine ce truc c'est immonde bah oui toi tu prends en photo on me sort la perruque bon allez j'en ai marre j'en ai marre c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai je peux plus c'est horrible j'avoue que c'est quand même spé ah quelle aurore je peux plus parce que cochon regarde le masque même lui il rigole de tes conneries il a la vision que j'ai mais vraiment je peux crever même le cochon il est gêné là haut même le raloup je te jure il te regarde il te juge oui bah écoute il me juge en attendant c'est moi qui me fais de la thune en vendant tes combinaisons non mais c'est pas vrai alors ouais tout le monde est horrifié déjà 10 balles c'était beau mais alors là 500 balles 10 balles non mais et il y a quand même une star qui est dedans ouais enfin bon merci c'est vrai que 10 balles j'aurais même pas pensé que ça se vendrait à 10 balles tu vois c'est parti à 500 balles mais je vous dis les gens sont moi j'hallucine de jour en jour après chacun c'est kiff chacun c'est délire moi je pense que ça fait de mal à personne ah bah si aux narines des gens si bah non les gens ils vont se la mettre en déco chez eux non quelle aurore ses tenues sont en plus sur son lit ben ça ça me digue un peu ouais vous comprenez pourquoi je dors à l'hôtel et pourquoi j'ai pas envie de dormir ici ouais non mais j'avoue bah non mais on est vraiment à l'opposé de chez moi moi chez moi déjà on peut même pas s'asseoir sur mon lit mais encore moins déverser des cartons entiers de combinaisons puantes donc non je je suis content que ça se passe ici mort de rire le pire c'est que je suis allé par curiosité voir son vinted et me dire que la combi n'y était déjà plus je savais qu'avec tes stories je saurais c'est vrai que c'est dingue qu'elle soit partie aussi vite la combi tant que tu me fais de la pub j'évite à l'en mettre d'autres mais c'est horrible t'es immonde après faut qu'on travaille gg oui bah oui parce que bon je suis pas là non plus pour te lancer ton nouveau business j'ai un vrai panneau publiciaire j'aime non non mais c'est atroce plus qu'une régie télé oh bah tu m'étonnes c'est peut-être grâce à mes stories d'ailleurs que la combinaison s'est vendue bah c'est sûr même mais j'adore les gens sont complètement tarés jamais de la vie je mets ça sur moi j'aime beaucoup Théo mais là c'est impossible pour moi mais quand même il y a Peg qui vraiment non ne voudrait pas ben Peg pourtant ouais bah je te comprends Peg attention Théo si tu vends plus de 6000 euros tu vas être imposable bah 6000 euros par an tu vas payer oui tu vas payer des impôts sur tes combinaisons dégueulasses bon c'est la fin de l'année non mais je fais 6000 en fin d'année 6000 l'année prochaine et puis au final enfin de toute façon là je vais la mettre à 200 celle-là parce qu'elle est un peu moins mise ah bah tiens même mon téléphone déconne il tourne la caméra tout seul bref 524 euros il a fumé de l'herbe le Théo en fait non mais celle-là je vais la mettre moins cher oui mais vous voyez qu'il a pas fumé de l'herbe tant que ça puisqu'elle est vraiment partie à ce prix-là mais c'est pas possible c'est génial c'est honteux ce commerce là quand même c'est là tu te rends compte que t'es une star ah d'accord ma grande il a pas honte de vendre des tenues non lavées si ça passe pas à la machine tu laves à la main je m'en fous j'ai que ça à faire laver des combinaisons que je remettrai jamais non I'm sorry ouais mais les laver au moins pour les vendre non bah non une question pourquoi Théo ne lave pas les combinaisons je lave pas les combinaisons parce que sinon ça les abîme c'est vrai qu'elles sont vachement en bon état quoi faudrait pas les abîmer davantage combinaison Théo lavabo rose mais attends mais tu continues les annonces là ? bah oui j'en mets au moins deux et après on va au travail pas au travail portée une fois pour un mariage celle là je m'en rappelle Gégé il faut que tu fasses les montages de Théo en Albanie malade aux urgences à l'article de la mort et puis qu'il chante Mexico j'avoue la transition peut être très drôle non mais là j'irai même je dois aller aux urgences Mexico Mexico j'adore quand vous êtes ensemble vous me faites rire alors moi je passe pas un super moment en revanche là pour l'instant parce qu'on est enfermés dans 3m2 dans une piole avec des odeurs immondes moi ce qui me fait trop rire c'est qu'on doit cliquer sur état satisfaisant bon état ça ça me fait trop rire voilà je suis quand même un bon ami pour supporter ça je suis pas certain que beaucoup le ferait essaye de mettre en vente une paire de tes chaussettes portée une journée à 349 euros t'inquiète pas qu'eux aussi vont partir avec la notoriété que vous avez vous pouvez vous faire un fric monstre auprès de ces acheteurs déséquilibrés sonnette d'alarme je hurle plus mais quel monde après l'eau de bain de Rubini Cara voici la combi de Théo à 500 balles alors moi perso je ne vends pas ce genre de choses j'ai Dieu merci la chance de gagner ma vie honnêtement mais elle c'est honnête en faisant des choses comment dire autres parce qu'en plus de ça moi elles sont ancrées d'art et de musique parce que je les ai mises je les ai exposées tu vois je suis une vitrine ah d'accord ma grande une vitrine d'Amsterdam peut-être oui avec des des jeunes femmes à l'intérieur parce que c'est étrange là quand même bonjour pourquoi il aurait des scrupules ça a l'air de vraiment te faire chier qu'il se fasse de l'argent sérieux bah non ça me fait pas chier Véronique que tu es à l'air très aigri ce matin non mais on va dire que je suis pas forcément en accord avec ça quoi enfin je trouve que c'est un peu abusé quand même je... enfin en fait ce qui me choque c'est les odeurs parce que vous ne les sentez pas les odeurs maintenant il fait bien ce qu'il veut franchement c'est pas ma vie c'est pas mon souci s'il gagne de l'argent tant mieux pour lui ce qui est très marrant c'est la fiche d'imposition à la fin de l'année quoi il va y avoir des impôts sur les combinaisons qui puent bon c'est drôle mais non non tant mieux pour lui s'il fait de l'argent moi ce qui me fait halluciner c'est les gens qui achètent ça enfin on se dit qu'il y a un réel problème quand même bon il y a des gens qui te défendent non mais Théo a entièrement raison il a raison de toute façon je demande l'avis de personne ouais t'es... ça y est nouvelle combinaison rose à 200 euros celle-là parce que elle est en meilleur état moi c'est l'inverse c'est pas vrai moi elle est en bon état plus elle est chère tu crois qu'elle va partir celle-là ? bah c'est pas mais oui elle est réellement mise en ligne en plus moi je l'aime bien en tout cas Théo a raison comme quoi tout se vend bah ouais visiblement tout c'est vrai tu devrais la mettre à 1000 euros bah non stop allez la suivante la jaune urine ah non la rouge la rouge en plus tu prends de belles photos tu vois les gens trouvent mes photos qualitatives alors que lui il se plaint il arrête pas de me dire qu'elles sont moches n'est-ce pas ? c'est peut-être le cadre qui est moche c'est sûr que c'est un peu compliqué faire des photos là devant une porte avec une poignée mais bon bref j'ai dit qu'il faut que je le fasse tu vas te payer un safari non avec tout ça non je t'ai dit moi j'ai pas envie de foutre 10 000 balles pour voir des animaux dans une voiture c'est pas 10 000 c'est 18 000 et c'est pas des animaux dans une voiture c'est dans la nature d'accord non genre hein non je préfère mettre de l'argent de côté pour m'acheter des appartements ah d'accord ma grande c'est pour ça que vous vous entendez bien tous les deux vous avez un ego surdimensionné alors un ego ma belle c'est un O à la fin y'a pas A-U-X ouais c'est vrai surdimensionné je dirais peut-être même incroyablement indescriptible incroyable allez on continue bah il a trouvé un créneau hein bah la bleue attends il est content c'est pas vrai la bleue c'est la mythique mais ce qui me fait rire c'est la poignée de porte quoi ça fait tellement cheap mais vraiment tu fais comment dire tu fais un peu confession intime en plus pour un photographe mais c'est hilarant il est si en train de se maquiller pour pouvoir faire des photos plus vendeuses mais c'est pas vrai c'est pas vrai oh non mais tout ça pour pouvoir vendre cette combinaison mais c'est pas vrai et voilà quelle horreur c'est parti je peux plus les traces sur la combi c'est pas vrai oh bah moi je rigole bien quand même et voilà oh non mais c'est pas vrai allez GG après faut qu'on fasse les... ça lui va les photos c'est bon j'ai été un bon photographe attends elles sont super qualies mes photos regardez moi j'aime bien ça c'est l'horreur c'est très moi c'est très théo lavabo avec la poignée de porte qu'elle horreur avec ma barbe on tira Amandine du 38 tu sais dans son appartement en train de vendre je sais pas c'est très drôle en train de mettre la main sur le mur à moitié bon allez on va peut-être se mettre au travail ma belle on a des vidéos des trucs à tourner là pour notre projet parce que le projet clairement de base je suis pas venu de Paris au milieu de tout mon travail d'Halloween le retard que j'ai pour prendre toutes tes combinaisons en photo oui non mais je suis absolument d'accord tu es où ? ah j'attendais que c'est ce que t'arrives de la porte là-bas enfin attends comment on fait là ça y est elles sont en ligne oui oui bah on a compris enfin voilà on se calme ma belle tu feras ça plus tard ? parce que moi j'arrive toujours pas à réaliser ce que j'ai vécu ce matin en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aime toujours autant cet appartement même s'il y a des combis qui puent j'aime toujours autant la déco oh non j'en peux plus l'angoisse oh mon dieu c'est trop beau en tout cas la déco et tout regardez viens voir l'odeur quand tu rentres dans la chambre oui bah oui fais voir oh oui putain ah ouais mais c'est ultra choquant à quel point ça se propage et ça se diffuse en fait je peux pas laisser ça lâcher oh mon dieu non mais c'est pas vrai mais en plus il y a vraiment des favoris dans les nouvelles 17 vues, 5 favoris celle-là je l'ai mis il y a 3 minutes c'est pas vrai je te dis ça va se vendre celle-là je l'ai mise moins cher parce qu'elle est... bah voilà mais c'est pas vrai viens voir comme ça sent de quoi dans la chambre ? mais regarde non mais c'est abominable ces combinaisons en fait c'est vrai que ouais quand tu rentres oh la la mais ça dégage un nuage d'odeur horrible quand je rentre de concert je les mets sur le balcon parce que si je les range direct ça pue l'odeur de la pieule là c'est très choquant et tu dors vraiment dans cet environnement ? bah je les mets pas dans la chambre bah là oui elles sont toutes sur le lit là oui c'est abominable c'est parce que je les vends non mais range moi ça moi je peux plus vivre dans ces conditions là sur le tournage de base on tourne des vidéos je me retrouve à son... j'en peux plus non nous ne sommes pas en couple pour ceux qui nous posent la question j'aime les mecs virils et dominants oh ! et ben écoute j'ai l'impression que il y a encore du taf mais tu feras ça plus tard non range moi tout ça là oh c'est pas vrai allez les puces c'est bon là il est en train de ranger ses combis il finira les photos plus tard je crois qu'il a pris conscience de toute façon ça ça va rien de les porter une à une parce que vu l'engouement qu'il y a même en prenant des photos comme ça à plat ça se vend je crois qu'il y en a une deuxième qui vient de se vendre non mais c'est absolument lunaire quoi c'est absolument mais... ouais un jour il faudrait que je fasse un reportage vraiment sur tous ces nouveaux phénomènes là de sites en ligne et compagnie de gens qui achètent des trucs portés et tout et puis j'ai déjà fait des reportages sur ça vous savez que j'ai fait plein 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 de reportages ne serait-ce qu'avec Nathalie Gabano les pélissards tout ça qui vendent aussi des contenus mais aussi des pièces et tout et c'est vrai qu'il y a un vrai business quoi mais c'est hyper intéressant franchement de se dire que ça existe vraiment et qu'il y a des gens réellement qui sont clients c'est absolument un phénomène comment dire inexplicable mais sociétal voilà donc bon bref j'ai pas les mots ah bah regardez les puces il y a tous les petits badges de Théo Lavabo la France d'un incroyable talent c'est marrant ces badges 2020 ah oui c'est vrai qu'il l'a fait plusieurs fois en plus incroyable talent la palme d'or je suis mort c'est drôle regardez il est débordé il s'en sort plus j'espère que la chambre va retrouver une odeur normale rapidement ah bah oui il faut aérer oui c'est quoi encore ce pull un Lidl ah non donc ouais nous aujourd'hui les puces on continue comme je vous disais toutes les petites pastilles promotionnelles parce que notre projet avance on vous tiendra au courant on sait pas encore exactement quand ça va sortir pour l'instant le le single le clip tout ça mais franchement on avait enregistré un titre de base pour rigoler on savait pas du tout ce que ça allait donner c'était plus un délire entre nous et il se trouve que tout le monde à qui on l'a montré autour de nous adore et que vraiment c'est vrai que c'est quand même c'est extrêmement drôle enfin je pense que vous allez vous allez kiffer donc je vous tiens au courant évidemment dès qu'on a une date ou quoi faudrait que vous soyez au taquet parce que ça va je pense ça va faire parler mon dieu attendez il y a quelqu'un qui est en train qui va acheter la combinaison on m'a fait une offre à 444 à 444 tu vas l'accepter l'offre ? ah bah oui mais c'est une blague accepté et bah écoute ces combinaisons dernière chance j'ai l'impression que réellement voilà elles sont comment dire et bien elles sont recyclables vraiment bon bref sans rire je range vraiment par odeur oh bon moi je suis en train de préparer un petit calendrier voilà promotionnel et compagnon on est en train d'essayer de voir quand on va finir les tournages quand on on s'organise pendant que lui est omnibulé par une seule chose c'est quoi ? la vente de ces combinaisons hein exactement ah bah il y a plus que ça qui compte j'ai beaucoup de commentaires n'hésite pas à t'asseoir ma belle et à travailler un petit peu peut-être je te remercie non mais les bras m'en tombent c'est qui c'est ouf qu'ils mettent 500 balles là dedans ils ont pas l'amination de l'argent c'est pas possible mais en tout cas contente pour toi Théo si tu arrives à te faire un max d'argent tu vois les gens sont pas des rageux hein ils sont contents de tes plans machiavéliques j'espère c'est pas des plans machiavéliques c'est juste ouais quand même c'est du recyclage vous voyez Jerem que le linge sale attire du monde alors pourquoi pas vos slips volés à Roissy deux fois de suite c'est vrai que je commence à comprendre et à me dire oui mes slips ont été volés parce que bah ça se trouve c'était pour euh c'est le même délire que les gens qui sont en train d'acheter ces combis ouais c'est clair je suis en train de me dire que les slips ont été volés à mon avis par fétichisme à l'aéroport non mais c'est sûr même maintenant regarde bien partout Jerem ça se trouve c'est Théo qui t'a volé tes slips pour les revendre pour se faire un friquement sur Vinted vous me faites tellement rire euh j'espère que c'est pas toi l'aéroport qui a volé mes slips parce que bizarrement ils sont disparus en revenant d'Albanie alors non mais ça me donne des idées la prochaine fois que je viendrai chez toi je t'en pique rien et je le mettrai en vente alors les trucs Vinted ça continue là on a quelqu'un alors c'est du jamais vu qui au lieu de payer 200 est prêt à payer 250 et qui demande si tu vends au hasard tes caleçons Kelvin Klein euh non mais il y a vraiment des demandes pourquoi pas mais euh j'ai envie qu'ils sont troués donc au lieu de les gt autant les vendre est-ce que ça vous va d'essayer de trouer ? alors là on a carrément quelqu'un qui propose d'acheter une combinaison à 3000 euros ah bah dis oui alors là il y a zéro doute j'accepte ? ouais vas-y accepte il m'a laissé son téléphone parce que je suis en train de lire les messages que les gens envoient non mais c'est lui j'ai accepté non mais 3000 euros non mais attends je pense qu'il il a voulu mettre 30 non enfin je sais pas c'est pas possible j'ai accepté 30 000 mais bon c'est pas dit qui paye hein non 3000 pas 30 000 euh 3000 oui et donc la personne qui a acheté la combinaison donc à 499 balles non mais euh est ravi c'est un mec qui dit j'arrive pas à y croire il l'a payé 16 tu lui as répondu toi il l'a payé quand même 16 en 24 oh c'est drôle mais j'espère qu'avec ça il aura quand même des cadeaux à l'intérieur du colis ah bah oui il l'aurait dédicacé des cartes dédicacées alors on a quand même quelqu'un qui dit peux-tu laver la combinaison avant de l'expédier ou non bah je vois pas l'intérêt bah il y a quelqu'un qui ça dégoûte quoi de toute évidence bah oui je peux tu peux d'accord oui j'imagine que pour le prix que t'es prêt à tout je peux la laver la mec bah alors ça c'est le pompon alors autant on a des gens qui là ont commandé une combi dégueulasse à 500 balles mais alors autant il y en a qui veulent qu'elle soit lavée normal en même temps bonjour Théo 500 euros mais il y a vraiment des gens qui vont acheter ça à ce prix là c'est complètement faux oui surtout qu'elle est le plus grave oh mais tu leur réponds ça sans aucun respect c'est vrai mais toi t'as honte de rien bah ça je m'en fous oh la 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 je veux dire oui c'est mais c'est une vraie fédulogy regardez peut-être que ces combinaisons sont sales et plus mais en revanche les plaques chauffantes sont plutôt propres ouais et les placards plus pour longtemps vu qu'il utilise ses pieds pour les ouvrir non franchement c'est propre chez moi alors du coup tu nous fais quoi manger ce midi ma belle on part sur des brocolis sur oh bah des nuggets ça c'est pas très healthy mais moi j'opte pour les petits poulets voilà mais c'est qu'il aime recevoir des gens chez lui moi j'adore je fous rien je cuisine pas pendant qu'il est là et tout je me détends j'adore Jerem tu devrais demander à Théo de faire une chanson sur tes slips volés à Charles de Gaulle et bien je pense pas qu'il ferait une chanson dessus en revanche il ferait de l'argent en les revendant parce que maintenant je me soupçonne que ce soit lui qui les ai volés vous vous souvenez qu'au ski il avait volé mais des photos de moi tu te souviens de cette histoire ouais il avait volé des photos de moi pour les mettre chez lui bah d'ailleurs elle est là la photo regardez comme quoi la jeune fille qui s'était fait accuser de mentir avait raison la froisseuse puisque regardez la photo est là donc c'est bien qu'il avait volé exactement ouvre la fenêtre Jerem vous allez être malade avec les odeurs combi pourris ah bah t'as aéré ta chambre bah oui attends je vais aller vérifier parce que c'est temps de faire bah j'espère je vais aller vérifier là il a tout fermé bah c'est vrai que là on est on est tranquille parce que la porte a été clôturée comme ça au moins ça ne vient pas ah oui effectivement ça aère regardez elle est ouverte un peu tu sais que ça sent encore je te jure ça sent encore putain c'est tenace effectivement c'est peut-être l'un de mes prochains sujets de faire un reportage sur ceux qui achètent ce genre d'articles pour mieux comprendre parce que ce qui est bon ils répondent à une demande tout simplement donc rien d'extraordinaire mais c'est surtout ceux qui achètent c'est là qu'il faut creuser il y a quelqu'un qui me dit et il y a moi qui essaye de vendre des vêtements neufs jamais portés sur le bon coin à 2 euros et 5 euros depuis plus d'un an qu'ils ne partent pas alors qu'ils sont neufs et sont relavés dans les salles qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil à obscur pour vendre ses articles à qui ? obscur on vend des vêtements obscurs on porte les sous il est si tu fais 40 combinaisons à 20 balles tu te fais déjà 1200 euros non mais le pire c'est qu'il les fait pas à 20 balles lui vous avez vu s'il fait 40 combi à 500 balles mais le mec va finir plus riche que moi il y a quelqu'un qui te félicite il a raison les acheteurs se font plaisir et il se fait du fric et ça débarrasse bravo t'es un champion pff c'est pas vrai il y a vraiment des gens qui valident le truc c'est trop drôle gg tu mets bien 18 000 euros dans un voyage de 10 jours après chacun son kiff ouais j'avoue mais je mettrais pas 500 balles ni même 1 euro dans une combi qui pue mais bon voilà il faut laver les draps le dessus du lit de grand mère tout désinfecter ces pleins de bactéries ces combinaisons puantes tu n'as rien à répondre c'est mon lit c'est le microbe et je dors tout seul il y a quelqu'un qui trouve ton attitude hautaine et dédaigneuse c'est Aline pour qu'elle revienne d'accord Aline et j'ai crié et j'ai crié crié tu vas peut-être me faire détester par toute la France bah écoute je pense que après avoir été adulé quand tu assumes quelque chose je pense qu'il y a bah tu assumes hein je suis sûr que pour certaines personnes la combi de Théo c'est digne d'un collecteur comme posséder un costume de Claude François espérons qu'il finira pas de la même manière les sirènes du port d'Alexandrie c'est incroyable chante ton coeur ma même mélodie mais t'as la même voix c'est incroyable c'est dingue le nombre de gens que t'arrives à imiter tu devrais vraiment te lancer dans un spectacle d'imitation non mais je suis pas non plus voilà c'est l'imitation à deux balles on mange tellement équilibré j'adore on est vraiment raccord le midi seulement ça change vraiment de la raclette d'hier soir hein parce que j'ai été malade d'ailleurs toute la nuit j'ai chiant en spray là je suis content de manger équilibré protéines légumes féculents et d'avoir quelqu'un qui joue le jeu on essaiera de manger équilibré ce soir aussi non ? quand même j'ai encore du quoi faire bon alors bah bien sûr qui c'est qui se retourne à mettre des combinaisons immondes qui pue c'est moi vous allez voir qu'il va se faire un max de fric sur mon dos parce qu'à mon avis il va les revendre en disant que je les ai portés ça fermera jamais je te dis je fais du sport je me suis développé des épaules c'est impossible non non je respire pas tu vas me coincer le sec non doucement mais c'est trop dangereux il serre ? non je peux pas il a déjà le QCN j'ai trop peur qu'il me coince ça fermera pas c'est sûr impossible je suis beaucoup trop large mais si regarde je te dis que ça ne fermera pas c'est de la qualité ça va l'agrandir ah d'accord et voilà pourquoi j'ai besoin de vendre les autres combinaisons parce que là je suis en train de perdre une combinaison bah non mais ça fermera pas dans ton ventre je ne peux pas c'est pas du ventre c'est des muscles je fais du sport maintenant je suis hyper large d'épaule non et puis même elle va craquer je peux même pas bouger c'est pas la bonne taille t'en as pas une plus large mais... non non ça fermera pas putain t'es en train de détirer tout toutes tes paillettes ah bah excuse nous hein excuse nous déjà que je les mets elle renacle mon ventre tu me le coinces avec la fermeture ça ferme pas ça va ? non non ça ferme pas ça ne ferme pas donc euh... oui bah ouvre là là t'es en train de me détirer pour y aller ah bah écoute on s'en fout non tu vas la casser ah non mais je rêve c'est ça oh putain elle ferme pas il y en a une autre ou pas ? plus large ah mais je sais que je rentre pas je l'ai tout de suite senti hein bref bon bah tu pourras la vendre je l'ai au moins enfilée au moins mise voilà hein non mais je vous jure mais c'est sûr je te dis j'ai doublé mes épaules et tout euh... je soulève des 15 kilos tous les jours au sport et tout je fais plus du tout la corpulence d'avant ha on ne me croit pas hé hé je prends vraiment sur moi croyez moi pour enfiler ces combis dégueulasses hein alors celle-ci me va un peu mieux voilà donc là on va aller tourner des vidéos euh... dans Annecy j'ai rien non mais alors quand on voit tu dis que celle-ci te fait mieux t'as vu elle est à ton pied ? quoi ? ah je l'ai pas vue ah putain bonsoir hein ah mais oui mais c'est que j'ai pas tiré jusqu'au bout voilà elle tire encore mieux maintenant elle est jolie cette couleur et on va dire que celle-ci pue un peu moins que les autres bah celle-là est neuve neuve ? elle est neuve et elle sort du sachet oh waouh c'est pour ça que je vais pouvoir la revendre très cher bonsoir hein bah qu'est-ce que je dis Gégé euh... tiens j'ai choisi ta banane qu'est-ce que c'est ? euh... ouais je pense ouais qu'est-ce que je vais faire ? bonsoir j'arrive on est sur un look très spécial on a remis nos affaires pour être discrets dans la rue mais bon voilà mais je crève deux choses surtout avec ces matières synthétiques là donc on part faire des inepties dans Annecy bonjour 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 allez on... je pose mon téléphone nous parce qu'on en a besoin pour tourner des vidéos dans des lieux publics je suis très fatigué des accoutrements dans lesquels je suis allez lèche-moi 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 il y a vraiment qu'avec toi qu'on fait des inepties de ce genre oh la la le look on dirait un renard crevé oh la la regardez-moi cette ville comme elle est belle on s'en lasse pas j'aime trop Annecy bon il fait pas très beau mais c'est pas grave c'est tellement joli incroyable trop trop beau bon là on s'est un petit peu camouflé mais bon nos tenues en réalité sont en dessous quoi les gens nous regardent, ils pensent vraiment que c'est nos pantalons de tous les jours ils sont en mode comme ça avec les gants accordés on a fait tellement de vidéos dans des lieux publics là mais hilarante mais je vous jure qu'il faut pas avoir honte et un truc qui est très marrant c'est que Jerem est mal à l'aise un petit peu oui pour faire ce genre de vidéos en public alors qu'il fait bien pire bah des fois je sais pas j'aime pas me donner en spectacle étrangement et je suis mal à l'aise c'est drôle non mais quand il y a plein de gens et que je débarque en combinaison moulante bon c'est ultra drôle mais je me sens observé jugé c'est pas évident mais bon je dépasse mes limites mais franchement c'est un vrai plaisir encore une fois d'être ici waouh qu'est ce que tu vis dans une belle ville regardez avec son pantalon rouge la coupe mulet derrière c'est là où il y a plus de monde t'es prêt ? ah bah pas tellement mais bon pas trop le choix allez on est en plein milieu des rues voyez comme ça et on va pas tarder de commencer à tourner regarde comme c'est beau l'arbre ouais bah je sais tout est très très beau j'ai envie de glace j'ai envie de waouh ah oui l'arbre là-bas regardez il y a une dame qui fait un arbre c'est magnifique on se croirait dans Pocahontas j'adore oh ce mulet devant là horrible c'est vraiment hyper beau mine de rien incroyable très très joli quelle grâce avec des petits champignons par terre en ils finissent ils vont